bonjour mes petits padawens de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des bagueules mais sans pochage vous allez voir c'est hyper facile à réaliser réaliser pour commencer notre recette nous aurons besoin de 800 g de farine ici c'est de la thé 65 à laquelle je viens ajouter 22 g de sel je mélange 60 g de sucre 10 g de levure boulangère sèche 60 ml d'huile d'olive et 400 ml d'eau tiède et il suffit plus que de pétrir pendant une dizaine de minutes on va obtenir une belle pâte souple et élastique donc là je prêterie et on se retrouve pour vous montrer le résultat et voilà ma pâte a pétri 10 minutes on voit qu'on obtient une jolie pâte bien souple élastique elle ne colle absolument pas c'est ce qu'on veut obtenir donc je vais venir la ramasser on va la couvre et on va la laisser pousser entre une heure à une heure et demie en fonction s'il fait chaud ou pas chez vous comme d'habitude on veut que notre pâte double de volume donc là c'est parti pour une petite heure et on se retrouve pour la suite on se retrouve une heure de pousse est passé on voit que notre pâte a plus que doublé c'est ce qu'on voulait obtenir à ce stade on va récupérer notre pâte une fois qu'on a récupéré notre pâte on va venir la diviser ici moi je vais réaliser huit bagels en fonction vous pouvez en faire huit 10 de la taille que vous voulez leur donner j'ai découpé ma pâte en huit parts et maintenant il suffit de venir former une boule maintenant vous connaissez hop on a nos boules on prépare une plaque avec un papier cuisson et on va venir percer au centre et on vient façonner nos bagels n'ayez pas peur de faire un beau trou et voilà à ce stade on a réalisé nos huit bagels on va les laisser pousser une deuxième fois pour 30 minutes et pendant ce temps on va préchauffer notre four à 180 degrés moi ici j'utilise la chaleur tournante on se retrouve au bout des 30 minutes de seconde pousse à ce stade on va venir les badigeonner c'est de l'oeuf battu vous une fois qu'on a badigeonner on pourrait les laisser tel quel nous ici on aime beaucoup les parsemés de quelques graines de sésame et j'aime bien mélanger les deux quelques graines de pavots bon après vous y mettez du sésame du pavot vous voulez laisser nature faites comme vous préférez ici c'est le mélange qui a beaucoup de succès donc je vais faire mes quatre derniers et on se retrouve une fois qu'on a mis nos graines ou pas comme vous préférez on va passer à la cuisson donc on a préchauffé notre four à 180 degrés et là c'est parti pour 21 minutes au four donc on se retrouve au bout des 21 minutes de cuisson on se retrouve j'ai laissé refroidir mes pains regardez moi ils sont magnifiques j'en ai coupé un pour vous montrer la mie à l'intérieur c'est vraiment super facile à réaliser c'est délicieux on peut les congeler à ce stade ou même après la deuxième pouce sur une plaque ou frais au congélateur comme je vous ai déjà expliqué c'est vraiment très très facile à réaliser et là on ne se prend pas la tête à l'épocher et on a un magnifique résultat donc j'espère que cette recette vous aura plu prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo